Allez-y, Madame la députée, pour votre réplique de dix minutes. Merci, Monsieur le Président. Justement, je voulais expliquer ma position en ce qui a trait aux amendements. D'abord, revenir sur l'amendement déposé par la députée de l'Acadie, que j'ai trouvé très intéressant. Puis franchement, moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que ça se fasse au-delà de la partisanerie. D'ailleurs, je suis bien placée pour le comprendre. Et j'abonde aussi dans le même sens que la députée de l'Acadie lorsqu'elle dit que c'est nécessaire d'être rassembleur. Dans la démarche, il va s'en dire, l'adoption d'une constitution pour le Québec, il faut qu'on puisse aller chercher le plus grand consensus possible. Mais la clé est justement dans le mot consensus. Un consensus, ce n'est pas nécessairement l'unanimité. Par contre, je réitère que pour moi, il serait absolument nécessaire de soumettre le résultat d'une constitution proposée par l'Assemblée nationale aux Québécois. Donc, la soumettre par vote populaire à une consultation, un peu comme ce qui va se faire à l'instar de la réforme du mode de scrutin, parce que c'est vraiment fondamental pour la nation québécoise. En conséquence, c'est pour ça que je ne retiens pas l'amendement. Maintenant, en ce qui a trait au député de Jean-Lessage et à son amendement, bien sûr, moi aussi, j'aimerais qu'on en soit aujourd'hui à ce jour historique dont il parlait. Mais visiblement, il arrivera probablement à la même conclusion que moi, après avoir entendu les autres intervenants, que ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça va se faire rapidement, mais ce ne sera pas malheureusement aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je vais devoir rejeter son amendement, parce que, par ma motion d'aujourd'hui, je voulais avant tout que nous nous entendions de façon consensuelle sur le principe. Finalement, en ce qui concerne l'amendement du gouvernement, je l'ai déjà mentionné, je vais le retenir. Par contre, je dois avouer qu'évidemment, je ne considère pas que ça va assez loin. Je considère qu'avec de la véritable volonté politique, comme je l'ai bien démontré dans ma présentation tout à l'heure, on aurait été capable de passer à travers ce processus et de doter le Québec, finalement, d'une constitution écrite formelle. Mais je conviens que c'est quand même un premier pas, puis c'est en ce sens-là, parce que je crois que c'est important d'avancer, que j'ai décidé d'accepter l'amendement du gouvernement. Cela étant dit, M. le Président, j'ai entendu l'ensemble des collègues aujourd'hui, et je souhaite réitérer qu'au-delà de mes préférences personnelles, de souverainistes convaincues, des convictions que je partage d'ailleurs avec les collègues de Québec solidaire, avec les collègues du Parti québécois, qui sait peut-être avec d'autres collègues ici dans la salle, j'espère quand même qu'on va pouvoir aller de l'avant en adoptant cette motion, parce que je crois important qu'on continue ces discussions pour qu'on arrive à nous entendre ensemble en consultant les Québécois sur un projet de constitution. J'ai lu donc l'ouverture manifestée du côté gouvernemental. Je l'ai entendue, même si je réitère que je suis tout de même surprise qu'on ne se commette pas un peu plus, considérant que j'avais déposé une motion en juin sur laquelle la ministre était conjointe et qui allait un peu plus loin que ça. Mais je suis surtout en fait surprise, parce que quand on prend le cahier des résolutions adoptées par la CAQ en novembre 2015, il y avait cette idée de constitution québécoise. Puis en plus, cette idée-là, elle a aussi été votée par la commission relève de la CAQ. Je pense que c'est important qu'on puisse se dire qu'elle était le libellé dans le cahier des résolutions de 2015 de la Coalition Avenir Québec. Alors, je vais vous citer le passage 2,6, Constitution québécoise, peut-être pour rafraîchir la mémoire à certains collègues, qui n'y étaient peut-être pas. Alors, je cite l'entièreté du passage, comme je disais. Une constitution est un système de loi et de convention en vertu duquel un État est gouverné. Au Canada, les provinces ont tout à fait la possibilité de s'en doter. La Colombie-Britannique dispose d'ailleurs déjà de la sienne. Quant au Québec, sa constitution est dite « non écrite », c'est-à-dire qu'elle ne se retrouve pas dans un seul document. Le temps est venu pour le Québec d'adopter une constitution formelle, qui rassemblerait dans un texte unique les dispositions des lois fondamentales québécoises. Cette « loi des lois » permettrait de spécifier les valeurs fondamentales du Québec et les conventions en ce qui concerne notamment son territoire national, son patrimoine culturel et naturel, ses symboles nationaux, ses institutions et ses valeurs, notamment la neutralité de l'État et l'égalité hommes-femmes. Je rappelle également la résolution numéro 12, une résolution de votre commission de la relève, de ces jeunes qui s'impliquent avec vous pour l'avenir du Québec et qui se lient ainsi. Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec adoptera à un vote aux deux tiers des membres de l'Assemblée nationale une constitution québécoise. C'est intéressant de noter que c'est ce que les jeunes de votre formation politique vous demandent. Et je souligne également au passage la résolution de la Commission jeunesse du Parti libéral qui est en faveur d'une constituante, telle que nous l'ont fait savoir les députés de l'Acadie et de Notre-Dame-de-Grâce. Visiblement, on peut dire que la jeunesse a parlé, en quelque sorte. Alors, le temps est venu aujourd'hui d'avancer, de faire ce premier pas vers un gain, un gain manifeste pour l'affirmation du Québec. Lorsqu'on y sera rendu, ce débat sera évidemment difficile, ce sera dur, ce sera agaçant et même harassant par moments, pour paraphraser Pierre Bourgault. J'en conviens. Mais nous devons, pour l'avenir de notre nation, parvenir à mettre de côté nos divergences, afin de nous entendre sur un principe, celui de se doter ensemble d'une constitution québécoise. C'est pourquoi je réitère aujourd'hui qu'il n'était pas dans mon intention d'insérer dans cette motion mes préférences personnelles, celles d'une souverainiste convaincue qui croit que l'État du Québec doit être indépendant, mais plutôt un principe simple de doter la nation québécoise d'une constitution qui lui soit propre. Ce principe fait, je l'espère et je crois le comprendre, consensus aujourd'hui. Il nous restera suffisamment de temps pour décider ensemble des éléments à intégrer dans cette constitution après avoir entamé le processus et consulté les Québécoises et les Québécois. C'est pourquoi je réitère que pour le moment, ce serait préférable d'en rester à la plus simple expression, au principe premier qui doit aujourd'hui nous guider, à notre principal dénominateur commun à tous en cette Chambre, celui de la nécessité de s'élever au-dessus des partis afin de doter le Québec de sa propre constitution nationale, formalisée et écrite, qui définira réellement ce que nous sommes. Parce que c'est simple, pour citer l'un de nos grands hommes, nous sommes des Québécois. Ce qui veut dire d'abord et avant tout, et aux besoins exclusivement, que nous sommes attachés à ce seul coin du monde, où nous puissions être pleinement nous-mêmes. Ce Québec qui, nous le sentons bien, est le seul endroit où il nous soit possible d'être vraiment chez nous. Eh bien, M. le Président, je vous invite maintenant à définir ensemble ce chez nous. Merci. Merci, Mme la députée.